Le 20 décembre 2009, je m'envolais pour Marrakech pour aller rejoindre mon fiancé. Et au final, je suis revenue presque entre quatre planches. Je rentre dans ce bureau et là, j'ai une arme qui est braquée à 30 cm de mon cœur. Il a tiré une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. On prend donc deux véhicules différents et à un moment donné, je commence à être percutée par l'arrière. Je sens qu'on m'attrape par les cheveux et qu'on veut me sortir de la voiture. Et de là, je sens des coups, mais très violents au niveau de ma nuque. Pour moi, dans cette voiture-là, c'était la fin. Je vais mourir, c'est obligé. Il avait adressé un courrier à sa famille la veille qui explique qu'au moment où ils liront ce courrier, lui ne sera plus de ce monde. Il était venu me tuer. Moi, j'étais amoureuse de lui, j'étais éprise de lui, donc je ne voulais pas avoir la vérité en face. Ce n'était pas possible que ce soit lui. Il voulait me tuer pour qu'il puisse toucher les contrats d'assurance d'ESSEC à hauteur de 8 millions d'euros. Vous avez eu affaire à un prédateur. Vous n'aviez aucune chance de comprendre ce qui allait vous arriver. Bonjour à tous et merci de nous être toujours aussi fidèles. Les histoires incroyables de nos invités d'aujourd'hui vont nous rappeler que parfois la réalité rattrape largement la fiction. Julie et Henrik vont nous raconter comment ils ont survécu à une tentative d'assassinat. Merci pour votre confiance, tous les deux. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour Henrik. Bonjour Faustine. Je vous présente nos deux spécialistes aujourd'hui que vous connaissez bien. Vous, dont ça commence aujourd'hui. D'abord Marie Pesay qui est psychologue, que l'on reçoit régulièrement. Et vous êtes accompagnée de Marc Césaire. Bonjour Marc. Bonjour Marie. Merci à tous les deux. Et j'imagine que vous allez apporter votre soutien et votre éclairage aujourd'hui à nos invités. Je voudrais qu'on rentre tout de suite d'abord tous les deux ensemble dans le vif du sujet. Que vous est-il arrivé, vous, le 20 décembre 2009, Julie ? Alors le 20 décembre 2009, je m'envolais pour Marrakech pour aller rejoindre mon fiancé et pour qu'il puisse demander ma main à sa famille là-bas. Sauf qu'arrivée sur place, j'ai été victime d'une tentative de meurtre. Donc ils m'ont déversé ce liquide dans la bouche en faisant croire à une fausse alcoolisation et donc à un accident de voiture derrière pour en fait me tuer et pour qu'il puisse toucher les contrats d'assurance d'essai qui m'avaient fait signer peu de temps avant de partir. Un contrat qui s'est levé à quelle somme ? Le contrat, enfin les contrats, puisqu'il y en a eu plusieurs de signés, les contrats s'élevaient tous à hauteur de 8 millions d'euros. Vous allez nous raconter tout ça. Vous, Eric, c'était plus récent. Ça date du 29 octobre 2015. Que vous est-il arrivé le 29 octobre 2015 ? Ce jour-là, j'occupais un bureau au palais de justice de Melun, le bureau d'un bâtonnier qui représente un ordre des avocats en l'occurrence. J'avais rendez-vous avec un avocat de ce barreau avec qui effectivement j'avais eu quelques difficultés auparavant puisque j'avais engagé des poursuites disciplinaires. Ce jour-là, il avait décidé de se suicider et de m'emporter avec lui. Il est rentré dans mon bureau à 9h30. Il m'a pointé une arme vers mon cœur. Il a tiré une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Jusqu'à combien ? Il m'a traversé le corps à quatre reprises. On va remonter tous les deux le fil de votre histoire. Julie, vous, tout commence par une rencontre amoureuse en 2009. Comment vous l'avez rencontré, cet homme ? Alors, un nouveau parc venait de s'ouvrir pas très loin d'où j'habitais. Un parc de quoi ? Un parc d'attractions ? Un parc de jeux, en fait, un petit peu comme il y a dans les restaurations rapides avec des jeux, des toboggans. C'est un genre de grand entrepôt. Bien sûr, je vois très bien. Avec plein de choses dedans qui, maintenant, est très à la mode. Et au milieu, il y a des tables pour les cafés, pour les parents. Les parents sont là pour surveiller leurs enfants, mais les enfants jouent librement dans cette structure. On paye juste l'entrée pour les enfants. Et puis, quelques instants après que je sois arrivée, je demande à faire chauffer le biberon de ma fille qui était encore petite à cette époque-là. Donc, je vais pour faire chauffer le biberon. Et de là, je sens une main très délicate tirer le biberon de ma fille vers l'arrière. Je me retourne et là, je vois un homme très grand, très barraqué. Très souriant. Très beau, non. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a plu du tout, mais il avait une certaine approche. Charisme. Oui, un très grand charisme. Donc, il s'approche de moi et il me dit gentiment, « Donnez, donnez, je vais vous le faire chauffer, je suis le patron, ne vous inquiétez pas. » Et puis, peut-être quoi, 5-10 minutes après, on voit arriver sur la table des popcorns, plein de nourritures qui, normalement, sont censées être payantes, qui ne font pas partie de l'entrée du parc. Donc, je lui dis, « Excusez-moi, il a dû y avoir une erreur puisqu'on n'a rien commandé. » Et il me dit, « Non, non, c'est la maison qui offre, etc. » Et puis, bon, moi, je n'étais pas du tout dans l'état d'esprit de rencontrer qui que ce soit. Je sortais d'une relation difficile. J'ai eu des gros soucis avec ma petite qui a été opérée à cœur ouvert et qui a eu des très gros problèmes. Donc, je n'étais pas du tout dans l'état d'esprit de me remettre en couple tout de suite. Et puis, pas aussi vite. Donc, l'après-midi se déroule très bien. Et avant de partir, je vais rechanger ma fille avant de partir. Et de là, il me glisse son numéro dans la main en me disant, « La prochaine fois que tu viens, ça sera gratuit. Je ne veux pas que tu me fasses de la mauvaise pub s'il y a un autre parc qui te plaît mieux. Donc, voilà, on va dire un petit peu de la drague gentiment, mais rien de mal. Donc, on y est retourné. C'est comme ça que j'ai commencé à le revoir, à faire connaissance avec lui. Et peu à peu, il est rentré dans votre vie ? Voilà, très vite. Et vous êtes tombée amoureuse ? On va dire que j'étais très éprise de lui. Dans le sens où il était très, très gentil avec mes enfants. Il venait tout le temps avec des cadeaux. Il leur faisait des cadeaux à elle. Il me faisait des cadeaux à moi. Il laissait des sommes très importantes sur la table en disant, « C'est pour toi. Fais-toi plaisir. Comme je sais que tu sors d'une relation difficile, maintenant, je vais m'occuper de toi. Très gentil, très prince charmant. » Vous étiez seule avec vos enfants. Donc, vous aviez aussi, c'était agréable, ce soutien masculin. C'était un soutien dont j'avais besoin. Il a eu une vie sentimentale, lui, avant ? Il vous en avait parlé, en tout cas ? Il ne m'en a pas parlé tout de suite, non. Il a été très, très évasif au début. Il disait que non, qu'au début, il collectionnait les fans puisqu'il n'avait pas eu une vie rose avant, donc qu'il ne voulait pas s'attacher, mais que depuis qu'il m'avait rencontrée, sa vie, elle avait changé. Donc, il m'a dit ça dès le début, sans même qu'on se soit même embrassés. À quel moment vous êtes devenue un couple ? Quasiment, même pas un mois après, la première fois que je l'ai rencontrée, il m'a volé un baiser, en fait, un soir, en partant de chez moi. Et en partant, il m'a fait un truc qui m'avait... Au début, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Il m'a embrassée, il m'a fait chute, je t'aime, en mettant son doigt comme ça, en me faisant chute, je t'aime, et il est parti. Vous l'analysez comment, maintenant, ce chute, je t'aime ? Maintenant, je sais à quoi il correspond. C'était qu'il ne fallait surtout pas que je parle de cette relation-là autour de moi, puisque forcément, c'était une relation qui mènerait à la mort. Il y a des moments où vous aperceviez sa vraie nature, où il vous faisait un petit peu peur, où il vous inquiétait ? Non, il ne m'a jamais fait peur. C'est ça le plus tragique. C'est que, des fois, j'arrive à comprendre et à me méfier des personnes autour de moi, mais pas en ce qui concerne l'amour. On va dire que je me fais toujours avoir de ce côté-là, puisque je n'arrive pas à voir, comme on dit, ce qu'il y a de plus flagrant. Donc, il était très gentil tout le temps. Il n'y a que quelques fois où, des fois, je lui posais des questions, où j'avais des doutes sur certains points, mais il avait tellement réponse à tout le temps, qu'à un moment donné, j'ai baissé ma garde, et tout ce qu'il disait, je le buvais. Et je ne me doutais jamais... Vous êtes clairement tombée amoureuse, Julie ? Oui, complètement. Folle amoureuse. Folle amoureuse. Plus folle qu'amoureuse, oui. En fait, j'étais tellement malheureuse de ma dernière histoire, parce que c'était le papa de mes enfants, et puis, bon, ben voilà, on s'est séparés. Donc, il a fait que je remonte la pente suite à cette séparation. Là, quelqu'un s'intéressait à moi. Il me trouvait belle comme j'étais. Il voulait me voir le matin au réveil, parce qu'il disait que j'étais très belle sans maquillage, qu'il avait rarement vu des femmes aussi gentilles. Donc, il tombait... Ce n'est pas un hasard que Julie sorte d'une relation difficile. Les pervers narcissiques savent repérer leurs proies, et les proies fragiles. Une maman seule, avec deux enfants, est une proie fragile. Je ne sais pas si je parlerais de pervers narcissiques. Je pense que vous avez eu affaire à un très grand psychopathe qui a tracé un plan avec une cible identifiée. La maman seule avec des enfants, qui attend donc l'homme qui va réparer tout ce qui s'est passé auparavant. Et je suis impressionnée par le côté systématique de tout ce qu'il a sorti régulièrement. Il a fait de la dentelle pour prendre sa place à vos côtés. Fort, mais pas trop entreprenant sur le plan érotique. Chute, je t'aime, comme une connivence à créer entre vous. Les cadeaux pour les enfants. Par les filles. On a droit à tout le brévière de « voilà l'homme parfait qui manquait dans ta vie ». C'est ça. Et bien sûr, c'est plus que le prince charmant. Au contraire, c'est l'homme mûr qui va s'occuper de la femme abandonnée avec les deux enfants. Donc justement, c'est l'homme sûr sur lequel on va pouvoir. C'est le sauveur, c'est le sauveur. Et c'est fait, mais avec une prouesse impressionnante. Parce que c'était tout ce qui manquait, toutes les lacunes, toutes les fragilités de votre parcours contre lesquelles il s'est inscrit en force. La presse, évidemment, a beaucoup parlé de cette histoire. Et il porte un nom, cet homme-là. On l'a appelé le séducteur de l'Essonne. Vous avez peut-être entendu parler, évidemment, de cet homme. Justement, qu'est-ce qu'il vous disait de son passé amoureux, lui, de son ex-femme ? Il disait quoi ? Alors, on n'a abordé qu'une seule fois le sujet à propos de Kathleen. C'était un soir à la maison où j'avais eu des petits soucis. Et il m'a dit « Je veux que tu me fasses une promesse ». Je le regarde et je lui dis « Pourquoi ? » Il m'a dit « Promets-moi que tu ne feras jamais de vélo ». Donc je lui dis « L'avantage, c'est que je n'ai pas besoin de te le promettre puisque j'étais une ancienne patineuse. J'ai eu des problèmes aux genoux, donc j'ai dû arrêter le patinage. Donc je lui ai dit « Il n'y a pas de souci. Je ne peux plus faire de vélo dû justement au patinage. » Donc je lui dis « Écoute, si tu veux, je te le promets, mais pourquoi ? » Et donc là, il se met à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et il me dit « Voilà, elle est morte, elle est morte, voilà. » Et je le regarde et je lui dis « Mais qui ? » Donc il me dit « Ma femme ». Donc là, je le regarde un petit peu. Je lui dis « Comment ça, ta femme ? » Et il me dit « Oui, elle est décédée. Elle était enceinte de 6 mois. Elle a fait du vélo. Elle s'est fait percuter. Elle est morte. » Donc là, on va dire que je pleurais peut-être plus que lui. Parce que je me disais « Le pauvre, en plus, il est veuf et pleuré. » Donc moi qui suis très sensible... Vous êtes pleine de compassion pour cet homme qui avait vécu un drame. Quand on le voit qu'il fait 2 mètres de haut et 2 mètres de large, qu'il prend très très soin de son corps, on ne s'imagine pas du tout que là, il retombe par terre en pleurs, suffocant. Je me dis « Mais le pauvre, ce qu'il a pu vivre... » Donc je pleure plus que lui et je me dis « Mais ce n'est pas possible qu'il ait vécu tout ça. » Donc il ne m'en a parlé qu'une seule fois en terminant par « Maintenant que tu le sais, on n'en parlera plus jamais. » Donc j'ai fini, on va dire, la conversation en lui disant « Écoute, maintenant, tu vas laisser ton ange s'envoler. » « Tu vas m'ouvrir ton cœur et maintenant, je vais te rendre heureux. » Donc vous, il vous me donnait le rôle de sauveuse, d'infirmière. Ça aussi, c'est de la dentelle. Ça aussi, c'est... C'est magnifique. C'est impressionnant, c'est un scénario de... De film. De film. Pourquoi ? Parce qu'il lui donnait un rôle ? Il l'a... Je ne vois pas comment vous auriez pu ne pas tomber dans cette toile d'araignée. Tout était d'une efficacité exceptionnelle. C'est quelqu'un de très intelligent dans la manipulation. On voit bien que c'est au-delà de la perversion. Tout est calculé. Chaque scène, chaque... Ce qui est très particulier, c'est que... Et c'est là où c'est un degré très élaboré dans la manipulation, c'est qu'il vous confère un rôle primordial. C'est-à-dire, c'est pas... J'arrive comme un sauveur, mais finalement, je suis un sauveur au pied d'argile et c'est de toi dont j'ai besoin pour moi me sauver. Donc ça vous donne évidemment à vous un rôle et une importance capitale. Vous en avez besoin à ce moment-là. Et du coup, vous faites tomber votre défense de celle qui pourrait être la proie puisque vous devenez le sauveur. C'est ça. Il a parlé mariage très vite. Oui. Au bout de combien de temps ? Quasiment un mois, en fait. Quasiment en même temps que ce fameux premier baiser. Un mois après, le premier baiser, il vous parle mariage ? Oui. Enfin, ça a été même plus tôt, mais disons que plus sérieusement, c'était un mois après, oui. Il vous a fait une demande ? On va dire plus officiellement, oui, au Maroc. Mais là, à la maison, c'était plus officieux. En me disant, mais t'as pas compris. Donc moi, on va dire un peu bête et naïve, je dis, compris quoi ? Si je suis là avec toi pour tous tes rendez-vous médicaux pour ta petite, que je suis là tous les matins, que je te fais plein de cadeaux, tu crois que c'est pour quoi ? Alors je le regarde et puis je lui réponds, un peu je pense comme toutes les femmes, je dis, à part que tu me mettes dans ton lit ? Et il me dit, non, pas du tout. Il me dit, de toute façon, ça, ça sera que logique, mais une fois qu'on sera mariés, il me dit, moi, je ne te toucherai pas tant qu'on ne sera pas mariés. Tu es une princesse, les princesses, on en prend soin. Donc si je te fais tous ces cadeaux, ce n'est certainement pas pour te mettre dans mon lit, je te respecte bien trop pour ça. Il dit, s'il y en a qui se sont moqués de toi dans ta vie ou qui t'ont fait souffrir, moi, je ne suis pas comme ça. Donc tout ça, il m'a dit, voilà, nous, on aura toute notre vie entière pour se découvrir, pour passer à l'acte, etc. Et aujourd'hui, tu es ma princesse et une princesse, ça se préserve. Ça vous a touché, ce discours ? Bah, je pleurais. Surtout, sortant de votre histoire difficile, enfin, un homme qui était prêt à vous respecter, à prendre le temps, ça vous a bien sûr bouleversé. Bah oui, puisqu'il venait des fois très tôt le matin, donc des fois, il était là 5h, des fois, il partait, il était 2h du matin. Moi, je me couchais, bah, comme d'habitude, quoi, j'étais en nuisette. Lui, il se mettait avec moi dans le lit en caleçon, on s'endormait. Et ça m'est même arrivé une fois, en rigolant, de lui dire, mais est-ce que tu n'es pas gay ? Parce que, pour moi, on était ensemble. On dort ensemble et il ne se passe vraiment rien, et ce n'est pas normal. Alors que vous, vous le désiriez, en fait. Bah, moi, j'étais amoureuse de lui, j'étais éprise de lui, donc je me disais, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus, quoi. Donc il me disait, non, 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 mais je te respecte trop. À quel moment, pardon, mais vous nous parliez tout à l'heure de cette histoire d'assurance-vie, j'imagine que là, la toile, donc la toile amoureuse, clairement, elle se construit tout autour de vous, il la tisse autour de vous. À quel moment il commence à parler de contrat d'assurance-vie ? Vous en aviez signé, vous ? C'est lui qui vous en a fait signer ? Alors, c'est les contrats d'assurance-décès que j'ai signés. Ça n'a été pas très compliqué de me les faire signer, parce que j'ai signé sans même savoir ce que c'était. Il m'a fait signer les contrats en me disant, voilà, écoute, toi, tu es une Pierre-Richard, j'étais allée en Égypte avec le père de mes enfants à l'époque, et j'étais revenue malade. Donc j'avais été hospitalisée 15 jours, il le savait. Et du coup, suite à ça, il me dit, écoute, si jamais on doit partir dans ma famille, il faut que tu aies un contrat qui s'appelle une AID. Donc je l'avais regardé un petit peu avec des yeux de grenouille, en lui disant, mais c'est quoi une AID ? Il m'a dit, oui, c'est un contrat, machin, donc il avait, on va dire, sauté les grandes lignes, en me disant, c'est un contrat, entre guillemets, un contrat de Pierre-Richard. « Si t'arrives quoi que ce soit là-bas en Algérie, tu ne pourras pas être rapatrié si tu n'as pas ce visa avec cette assurance-là. Donc c'est un contrat pour avoir un visa. » Donc je lui dis, mais quel contrat, mais quel visa, mais c'est pourquoi ? Et toutes les questions que je lui posais, il avait des réponses à tout, mais tout le temps. Donc il me dit, je lui dis, c'est quoi AID ? Il m'a dit, AID, ça veut dire assurance, invalidité, décès. Donc là, je le regarde, pareil, avec des gros yeux, en me disant, mais décès, mais c'est quoi ? Il dit, non, non, c'est comme ça, c'est un contrat qui s'appelle comme ça, il ne faut pas... Quand tu vas là-bas, en gros, il vous faisait croire que c'était un passage obligé. Si vous vouliez aller chez lui en Algérie, et donc l'épouser, et donc aller au bout de ça, vous devez signer ça, qui était une formalité, en fait. Pour obtenir le visa. Mais vous aviez compris ce que ça impliquait ? Du tout. Je peux me permettre de vous interrompre, Julie ? On a eu une grande discussion en préparant cette émission, puisque certains d'entre nous ne savaient pas ce que c'était vraiment qu'une assurance vie, des contrats comme ça. Est-ce que tout le monde pouvait en signer ? On s'est posé beaucoup de questions. Est-ce que vous pouvez m'éclairer sur ce point ? Est-ce que tout le monde peut signer un contrat ? Oui, absolument. Vous pouvez vous protéger contre tous les risques de la vie, y compris le risque d'essai, et ce qu'on appelle les invalidités absolues et définitives. Par exemple, quand vous contractez un emprunt bancaire, on vous demande nécessairement de contracter ce type d'assurance. Mais vous pouvez le contracter pour vous-même. Imaginez que j'ai envie de protéger mes enfants, mes descendants, mon épouse, s'il m'arrive quelque chose, donc je peux très bien contracter ça. Une assurance qui fasse, pardon, parce qu'il y a une différence entre une somme qui leur revient, une somme peut-être qui a été placée par vous, et 8 millions d'euros. Alors, si vous voulez, les assurances vie, il y a deux possibilités. Ou bien vous versez une somme relativement conséquente au départ, cette somme est garantie et ira à vos ayants droits. Et bloquée, mais c'est votre argent que vous avez mis de côté. Ou bien vous contractez le même type de contrat, mais sans déposer un capital, mais à ce moment-là, vous payez des échéances mensuelles qui sont extrêmement importantes. C'était ça pour vous. C'est-à-dire que vous étiez obligée de payer chaque mois ce contrat. C'était quoi comme somme à peu près ? Alors en fait, il m'a fait ouvrir un compte en me versant de l'argent dessus, en me disant, voilà, on va souscrire des contrats seulement pour un mois. Un mois ou deux mois, juste le temps qu'on parte, et on les résiliera en rentrant. Ah, comme ça ? Parce que pour vous, c'était, si tu ne fais pas ce contrat, tu n'as pas le visa, tu ne peux pas aller en AGM. Voilà. Donc ce n'était pas un contrat que je signais pour toute ma vie. C'était un contrat qui était censé être souscrit pour le départ, pour le voyage et pour le retour. Et quand on revient... Vous avez dit, c'est juste des formalités, c'est de la paperasse, on est obligé de passer par là. Donc c'était censé être que sur deux mois. Il m'avait fait deux chèques de 5 000 euros. Voilà, c'est ça. On arrête tout ça. C'est juste histoire de ne pas avoir de problème pour le voyage. Oui, et en plus, il m'avait dit que les contrats ne seraient effectifs qu'à partir de deux mois. Donc sous les deux premiers mois, les contrats n'étaient pas effectifs à 100%. Mais vous permettez d'avoir le visa ? Voilà, il fallait ces contrats-là pour avoir ce visa-là. Personne ? Votre papa, les gens à qui vous en parliez autour de vous ? Personne ne savait. Pourquoi vous en parliez à personne ? Parce qu'en fait, il avait joué sur le... Tu sais, moi, je suis un arabe. Les arabes et les français, ça fait deux. Donc pour vivre heureux, ils vont cacher. Donc je lui ai dit, tu sais, moi, je viens d'une grande famille où mes parents sont familles d'accueil et il y a beaucoup d'enfants de toutes les nationalités. On a 11 drapeaux différents dans la famille. Donc j'ai dit, t'inquiète pas, s'il y a vraiment un souci, ça ne sera pas de mon côté. Au contraire, moi, tout ce que veulent mes parents, c'est mon bonheur, le bonheur de leur petite-fille, c'est tout. Et vous n'avez pas voulu en parler à votre papa ? Il n'y a que ma mère qui était au courant. À votre mère. Et votre mère s'est alertée ? Oui, complètement. Déjà, elle ne savait pas du tout pour les contrats. Elle l'a subit bien après. Donc j'ai très, très vaguement parlé de cette histoire qui débutait. Et dès le début, elle m'a dit, je ne le sens pas. Elle m'a dit, il ne faut pas que tu partes, il va t'arriver quelque chose. Une intuition. Oui. Donc au début, on s'est vraiment disputé parce que je lui ai dit, en fait, tu ne veux pas mon bonheur. Alors que c'était complètement légitime puisqu'elle avait raison et que je ne l'ai pas écouté. Est-ce que ce qu'il vous a proposé sous ses couverts de contrats n'était pas vous dire, je vais te protéger encore plus ? C'était un petit peu ça aussi. C'est comme ça que vous l'avez entendu ? Voilà, en fait, il m'a dit, tu sais, c'est de la paperasse, juste tu signes, tu dates. C'est d'ailleurs lui qui faisait imprimer tout de chez moi. Donc à un moment donné, je lui ai dit, je n'ai plus d'encre. Donc il est parti, il a été acheté de l'encre, il a été acheté des feuilles, il est revenu, il a tout imprimé de la maison. Et il m'a dit, je lui ai dit, mais tu as vu tout ce qu'il y a à remplir ? Donc du coup, j'étais un petit peu estomaquée parce que je me dis, mais il y a beaucoup de contrats, il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de ça. Donc il y a des contrats qui ont été faits chez moi et qu'après, je devais ramener en agence et d'autres contrats que je devais renvoyer directement. Donc en fait, lui, il me disait, tu vas à telle adresse, je lui dis, mais pourquoi tu ne viens pas ? J'ai un rendez-vous super important. Donc en fait, il trouvait toujours des excuses pour ne jamais être physiquement présent avec moi dans les différentes agences où j'ai été. Et en fait, bizarrement, quand je ressortais, il était là. Et au début, je me disais, mais comment tu sais que j'étais dans cette agence-là ? Il y en a plusieurs et je ne t'ai même pas dit que j'y allais aujourd'hui. Et en fait, en rigolant et puis en me faisant des petits bisous tout mignons, il me disait, il n'avait pas menti. Donc en fait, il avait toujours... Là, aujourd'hui, vous avez l'air tellement lucide sur le machiavélisme de cet homme. À l'époque, vous n'êtes pas doutée, vous étiez vraiment sous emprise et tellement amoureuse que vous ne vouliez pas ouvrir les yeux. C'est ça. Quand je le voyais, par exemple, en sortant des agences et qu'il me racontait tout son mensonge, je le regardais avec des yeux en cœur en disant, t'es trop mignon. Et après, on finissait au restaurant. C'est bon, le contrat, il est valide. Et moi, toute fière de moi, je disais, oui, ça y est, mon chéri, on va pouvoir partir. Je les ai, les contrats. Puis alors, lui, c'était les grands restaurants, les grands sacs à main de grand luxe et tout ce qui allait avec, quoi, puisque... Mais il vous disait quoi sur cet argent ? Il vous disait qu'il venait d'où ? Parce que ça ne venait pas de son parc. Non, en fait, il m'a dit que si, que ça rapportait quand même bien, mais il m'a dit qu'il était champion du monde dans divers pays de free fight et de MMA. Et puis, pour bien maquiller... MMA, c'est un sport de combat. Je dis ça pour Marc, qui n'est pas un grand spécialiste. Oui, du tout, oui. Merci. Et c'était très rigolo parce qu'en fait, enfin, à l'époque, ça me faisait rire, dans le sens où je disais, je ne te crois pas. Même s'il était 2 mètres de haut et 2 mètres de large, je ne le croyais pas du tout. Donc, un matin, il arrivait avec un t-shirt à son effigie. Donc, il y avait lui et un autre combattant et la ceinture de champion du monde au milieu où ils sont en position de combat, les deux. Il y avait des vidéos aussi qu'il m'avait montrées sur son téléphone. Donc, c'est ce que je dis. Toujours des preuves, on va dire, à mes doutes. Donc, vous voilà partie pour Marrakech. Voilà. Donc, l'amoureuse, persuadée que vous allez rencontrer sa famille et qu'il va faire une vraie demande. C'est ça. Comment vous vous sentez dans l'avion ? Alors, avant de partir, je suis très, très mal puisque je me suis disputée avec ma mère ce jour-là. Qui ne voulait pas que vous partiez ? Parce qu'en fait, elle ne voulait pas que je parte. Parce qu'elle m'a dit, si tu pars, il va t'arriver quelque chose. Je suis partie quand même. Donc, j'avais le cœur très lourd en me disant, ma mère, elle n'est même pas là pour m'accompagner vers mon futur mari. Je vais me marier. Je vais être la plus heureuse du monde et je n'ai pas mes parents à mes côtés. Il était censé demander ma main à mon père au retour, c'est-à-dire trois jours après, le 23 décembre, donc pour Noël. Je partais en me disant, je vais ramener un beau-père, super pour mes enfants, un gendre idéal pour mes parents et au final, je suis revenue presque entre quatre planches et arrivé à Marrakech, il m'avait dit, écoute, si je ne suis pas là, tu ne te soucies pas du reste. Il m'avait fait réserver un hôtel sur Marrakech en me disant, écoute, il n'y a pas mieux, tu verras, tu seras accueillie comme une princesse. Donc moi, je vais pour partir comme une princesse et je dis, mais tu seras où ? Il m'a dit, tu sais, la balle bled, ça peut être un peu compliqué, tu verras. Si je ne suis pas là, tu ne te prends pas la tête, tu vas à l'hôtel que je t'ai dit et puis arrivé là-bas, il n'est pas là. Donc j'attends, je pleure, j'attends, je pleure, je fais les 100 pas dans l'hôtel. Mais avant de partir, il m'avait bien dit de réserver une voiture à l'hôtel une fois que j'avais payé ma chambre en espèces en me disant, écoute, tu réserves une voiture parce qu'on va avoir besoin de deux voitures, une pour moi et une pour toi parce que j'ai merdé, je n'ai pas ton visa et comme je n'ai pas ton visa, il va falloir qu'on parte dans deux voitures différentes, donc toi devant et moi derrière parce que mon cousin travaille à la frontière entre Marrakech et l'Algérie, Tipaza, où on devait aller. Donc moi, bête et disciplinée, je vais aller à la réception et je demande d'allouer une voiture, une chose qui est faite. Et donc je retourne dans ma chambre, je fais les 100 pas, je n'arrive pas à joindre jamais, mais vraiment, c'est le silence total. Je ressors de l'hôtel, je rentre, je ressors et je pleure, je pleure, je pleure. Et puis je me dis, s'il n'arrive pas, tant pis, demain je rentre en France et c'est fini, je le quitte. Ça veut dire que ce n'était pas le bon. Et à 23h, je sors devant l'hôtel et je m'assois accroupie par terre et je pleure. Je me dis, il n'est pas là, il est où ? Et au bout de 10 minutes, miracle, il est là. Donc de là, je me lève, je m'énerve contre lui, je le tape un peu et je lui dis, t'es où ? Donc vraiment, je m'acharne sur lui. Donc lui, grand gentleman, il m'est arrivé une galère, mon amour, si tu savais, oh là là. Donc il me redéballe le tapis rouge, justement pour que je me calme, que je m'apaise et pour bien encore retisser autour de moi. Il me dit, va chercher ta valise, on s'en va, c'est bon, on a attendu, on arrive ce soir, etc. Mais avant de partir, il prend soin de se mettre à genoux et de m'offrir un superbe solitaire en me disant, maintenant, voilà ta bague de fiançailles, est-ce que tu veux bien m'épouser ? Donc là, toutes mes craintes, toutes mes angoisses, tout s'en va. Voilà, je pleure en me disant, voilà, j'ai eu raison d'attendre. Voilà, lui, il se met presque à pleurer aussi en me disant, qu'il regrette, voilà. Donc je prends ma valise, donc lui, il prend soin de ne pas rentrer dans l'hôtel avec moi. J'y vais toute seule. Je ramène la valise et on part. Donc je roule, je roule. D'un sens, je regarde dans mon rétroviseur, je vois Jamel, tout va bien. Et arrivé à un premier rond-point, je ne le vois plus. Je me dis, ce n'est pas possible. Et là, en regardant dans mon rétro, il apparaît derrière moi. Donc je reprends confiance en moi et je roule. Et à un moment donné, je commence à être percutée par l'arrière. Donc je suis tamponnée une fois, deux fois, trois fois. Et au bout de la 5, 6e fois, je commence à perdre le contrôle de la voiture. Et là, on va dire, à un moment donné, j'entends quelqu'un qui crie dans mon coffre, au secours. Enfin, le bruit, pour moi, provient du coffre. Il n'y avait personne dans la voiture et j'entends au secours, au secours. Mais vraiment un bruit sourd et lointain, mais qui venait de ma voiture. Donc je finis par avoir un accident. Comment ça s'est produit ? Je ne sais pas. Je n'ai pas toute la mémoire qui me suis revenue là-dessus. La voiture finit par s'arrêter. Et de là... Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Donc du coup, après avoir entendu une personne qui crie dans mon coffre dire au secours, au secours, puisque je pense que la personne qui était dans mon coffre, notamment, enfin, était complice, mais était surtout choquée parce que je ne pense pas que... Jamel avait prémédité que la personne qui serait dans mon coffre serait malgré lui dans l'accident. Très compliquée, oui. Et donc de là, la portière passager s'ouvre et quelqu'un monte à l'envers, dos au pare-brise, me tient, les bras en fait en croix, complètement en croix vers lui, donc vers le côté passager. Moi, j'étais attachée, donc je ne pouvais pas bouger. Et j'avais le nounours de mon bébé dans les bras avec le petit chapelet qui allait autour et on m'arrache le chapelet et au début, je me dis, on veut me voler. Je ne pense pas du tout à une agression. Au début, je me dis, qu'est-ce qu'il me veut ? Je dis, prenez mon appareil photo, prenez de l'argent, prenez tout ce que vous voulez, mais pourquoi le doudou de mon bébé ? Donc il m'arrache la peluche, il me tienne les mains en croix et de là, je sens quelqu'un de très grand. donc j'ai mis quasiment six mois à recouvrer certains souvenirs et deux ans pour savoir que c'était vraiment de jamais l'auteur de l'assassinat, de ma tentative d'assassinat. Et donc, pendant cette agression, je ne l'identifie pas tout de suite mais je sens quelqu'un de très grand que j'ai décrit vestimentairement parlant. Il arrive, il me coince le coude en fait dans le volant et de là, je sens des coups mais très violents au niveau de ma nuque, des coups de poing sur coup de poing sur coup de poing. Je sens qu'on m'attrape par les cheveux et qu'on veut me sortir de la voiture mais en fait, je suis attachée donc je ne bouge pas et ça tape et ça tape et ça tape et en fait, j'ai l'impression au moment où mes vertèbres elles ont craqué que ça y est, j'étais morte. C'était la fin. Pour moi, je n'étais pas possible autrement que je puisse survivre avec la violence dans laquelle on me secouait comme un pantin après une fois que ma nuque a craqué j'ai perdu connaissance on va dire physiquement mais psychologiquement je savais tout ce qui se passe donc je les entendais me dire on va te crever on va te crever on va te crever on va te crever mais d'une violence inimaginable pour moi dans cette voiture-là c'était la fin il n'y avait pas de possibilité que je puisse m'en sortir pas de possibilité que je puisse revoir mes enfants ou mes parents puisque là c'était fini quoi et donc du coup après avoir été agressée quelqu'un me tient de force très très fort au niveau du menton me lève la tête en arrière donc j'avais les yeux fermés j'étais déjà plus là et on me déverse en liquide donc je ne sais pas du tout ce que c'est même encore aujourd'hui puisque je suis quelqu'un qui ne boit pas donc je ne sais pas du tout ce qu'ils m'ont mis et là ça coule dans ma bouche ça coule ça coule je recrache par le nez je recrache par la bouche je m'étouffe à moitié je sais que j'ai plein de ce liquide sur moi mais je ne sais pas du tout ce que c'était et là j'entends quelqu'un qui veut craquer une alimette et encore aujourd'hui j'ai l'odeur du soufre donc je me dis après m'avoir tapé dessus ils vont mettre le feu à mon corps après c'est le trou noir et je me dis bon ben je vais mourir c'est obligé et je me réveille plusieurs heures après et quand je me réveille je suis à l'hôpital j'ai tout oublié ce que je sais c'est qu'autour de mon cou j'avais une chaîne avec une petite croix que ma marraine m'avait offerte et une petite main de Fatma avant de partir qui m'a dit elle te protégera on ne sait jamais et je cherche cette chaîne je ne la trouve pas donc je me dis bon ben c'était bien des voleurs et du coup quand je me réveille donc à cet hôpital de Marrakech il est là lui ? il est là il est là ? il est là il enlace mes deux cuisses en fait il pose sa tête sur mes cuisses et il pleure et il pleure et il pleure sauf que quand moi je me réveille je suis amnésique je ne sais pas du tout ce qui m'est arrivé je ne sais pas ce que je fais là je ne sais pas pourquoi je suis là je ne sais même pas qui je suis la seule chose que je me souviens à mon réveil c'est de qui il est lui et du numéro de portable de ma mère c'est les deux seules choses qui ont de la place on va dire dans ma mémoire et donc il me dit donc là pareil il pleure ma femme ma femme tu te rends compte ma femme donc je le regarde un peu comme un zombie j'essaye de me lever et là ça a été le choc parce que mon corps il ne bouge pas et là j'ai l'impression en fait que je suis morte sans le savoir je le regarde et je lui dis mais pourquoi je ne bouge pas et il me dit tu ne te rappelles pas tu ne te rappelles pas donc là il me pose plein de questions pour être sûre de savoir ce que j'ai encore en mémoire ou pas et je lui dis mais me rappeler de quoi je lui dis qu'est-ce que je fous là je suis où ? je ne savais même pas pour moi que j'étais à Marrakech je ne savais rien pour moi au début j'avais l'impression d'être en fait un peu comme au paradis la chambre elle était très 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 blanche et ce qui m'a fait entre guillemets comprendre que je n'étais pas au paradis c'est qu'il y avait des barreaux aux fenêtres donc je me suis dit je suis chez les fous là ce n'est pas possible l'agression s'est passée dans la nuit du 20 au 21 décembre j'ai été opérée le 23 décembre au matin donc lui était reparti en France prétextant que sa maman avait eu une grave cicatrice parce qu'elle avait été opérée elle était entre la vie et la mort il fallait qu'il aille au chevet de sa maman donc moi je lui ai dit c'est que normal c'est ta mère vas-y donc mes parents sont arrivés pour être à mon chevet ils ont eu des papiers du consulat des médecins disant que j'étais en pronostic vital plus qu'engagé donc ils sont venus ils se sont débrouillés pour faire un passeport d'urgence enfin voilà ils ont fait des démarches énormes pour revenir au plus vite il va vous falloir deux ans pour retrouver la mémoire oui et pour comprendre ce qui a pu se passer alors on va dire qu'après l'agression donc quand mes parents sont arrivés j'ai fait un cauchemar donc la nuit parce que je dormais quasiment tout le temps vu que j'étais dans un état tellement grave que je ne savais plus quand est-ce que c'était le jour la nuit et donc pendant ce fameux cauchemar là j'ai revécu toute la scène de A à Z donc ma mère elle était à côté complètement enfolée et apeurée en disant faut que je fasse quoi faut que je la réveille faut que j'écoute ce qu'elle me dit donc elle a pris une feuille en stylo elle a tout noté et le lendemain à mon réveil elle m'a tout raconté et je lui ai dit mais non je n'ai pas pu dire ça on va dire que mon cerveau avait réocculté toute la vérité bien sûr et avait parlé complètement dans votre inconscient donc pour moi ce n'était pas vrai donc j'ai eu un long combat on va dire très violent avec mes parents puisque je ne voulais pas voir la vérité en face ce n'était pas possible que ce soit lui il était trop gentil il était trop et lui il avait disparu en fait il était parti s'occuper de sa mère et vous ne l'avez jamais revu oui complètement donc c'était très compliqué pour eux puisque ma mère avait compris dès le début le poteau rose donc elle essayait de me faire revenir votre maman qui est derrière et votre papa je sais que c'est très éprouvant d'écouter depuis tout à l'heure le récit de votre fille merci je sais que c'est très difficile pour vous de vous replonger dans le cauchemar qui est de Julie qui est devenue également votre cauchemar grâce à vous justice donc a été faite également pour la première victime de ce séducteur de l'Essonne c'est comme ça qu'on l'a appelé Kathleen aujourd'hui vous honorez la mémoire de cette femme vous avez d'ailleurs son nom sur un collier autour de vous et j'ai également fait en fait le tatouage un tatouage en commun et vous avez des rapports très forts avec sa maman oui c'était important pour vous oui on va découvrir les images et vous allez nous en parler je suis venue voir Julie parce que ça faisait quand même plus de deux ans qu'on s'était pas vus enfin 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 allez on y va Kathleen et Julie donc ont rencontré le même homme à une période différente de leur vie et cet homme avait programmé de les tuer toutes les deux donc de manière différente mais qui devait les amener à la mort ma fille a été tuée donc et morte dans les saunes suite à un accident de circulation et Julie a eu un accident au Maroc c'est grâce à Julie qu'il y a eu une enquête de menée qui a eu ce combat d'une dizaine d'années pour ma fille et puis pour Julie aussi Julie ne ressemble à rien à ma fille ni physiquement ni de caractère mais voilà c'est ma fille de coeur et c'est vrai que elle elle est vivante elle est là pour demain bon je sais que on va aller sur donc les lieux de l'agression de Kathleen et je te cache pas que ça va être un petit peu douloureux pour moi dans le sens où moi j'y suis allée qu'une fois mais ça va être dur ben c'est sûr c'est que bon ben voilà quand on se dit qu'elle a son endroit auprès de vous là-bas oui qu'elle a son endroit auprès de moi ici il y a un mois dans cette histoire oui mais moi je vais pas sans elle donc et inversement voilà on est lié à jamais et pour moi voilà c'est un ange et un ange ça mérite ce qu'il y a de mieux on est lié toutes les deux avec notre force le fait que Julie ait pris soin de cet endroit je pense que ça représente vraiment Julie donc je pense qu'elle y met tout son coeur on est vraiment fusionnel avec Julie on est liés toutes les deux c'est magnifique ça vous plaît oh là 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 tout du bleu la couleur de qu'elle aimait pour moi c'est un lieu qui est chargé voilà d'émotion et de douleur parce que je sais que malheureusement ça a été son dernier souffle de vie qui s'est passé là on va rajouter un petit peu allez il n'y en a pas assez là de décoration on va aller en mettre une plus c'est magnifique c'est mieux qu'un bouquet de fleurs ah oui oui tout à fait puis c'est tellement fait avec amour tout ce que tu aimes et tout ce qu'elle aime ça ça s'allume et les petits papillons là aussi s'allument la nuit il y a autant de lumière que le jour elle qui adorait toutes les lumières et comme ça chaque fois que les gens ils passent à cet endroit là ils se rappelleront toujours c'est magnifique c'est pas grand chose mais non c'est beau pour moi ouais merci Julie c'est vraiment quelqu'un de fort c'est une fille qui est très courageuse moi je l'admire je l'admire beaucoup et j'espère que voilà que sa vie sera une belle vie au revoir ma chérie c'est un combat de tous les jours mais bon après la vie fait que on est obligé d'avancer à travers Julie Kathleen est là donc c'est joli c'est beau c'est aussi pour ça que vous portez du bleu aujourd'hui peut-être en pensant à Kathleen bonjour Thierry bonjour vous êtes le papa oui de Julie c'est toujours très difficile d'entendre toute cette histoire toujours 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 est-ce que vous pensez qu'un jour vous allez en guérir de cette histoire tous oui oui on va en guérir mais c'est difficile parce que voilà c'est un ressassement de toutes ces choses et puis bah il y a quand même un meurtrier qui est en liberté enfin qui est en liberté qui est vivant qui est là il est vivant aujourd'hui il y a eu un procès il a été arrêté il y a eu un procès et aujourd'hui il est en prison il a écopé de quelle peine il a pris 30 ans avec 18 ans de sûreté oui c'est à dire qu'au bout de 18 ans il faut qu'il fasse des demandes pour pouvoir sortir j'espère qu'il sortira pas c'est pour ça que vous dites il y a toujours un voilà c'est ça c'est ça on sait qu'il est vivant quoi lui c'est insupportable pour vous ça non c'est pas supportable non pas du tout pas du tout je lui en veux je lui en veux à la vie à la mort c'est normal vous avez été confronté à lui au procès bah oui malheureusement oui on était en face de lui et quel comportement il a eu bah justement il a un comportement de meurtrier un mec qui est sûr de lui même pas d'émotion rien du tout bien sûr c'est non mais oui ça me paraissait beaucoup plus logique qu'il reste dans cette posture là exactement je suis très impressionnée par les titres des journaux le séducteur de l'Essonne oui je trouve que c'est ça c'est le meurtrier de l'Essonne donc je suis ils l'ont appelé même le barbe bleue oui parce que le séducteur de l'Essonne ça laisse entendre qu'il y a de l'érotisme ou de l'amour derrière ça un peu comme dans les crimes d'honneur où c'est un peu normal que le mari tue l'amant ou sa femme il faut qu'il venge son honneur ou que le harceleur sexuel c'est pas sexuel tout ça c'est des histoires de prédation vous avez eu affaire à un prédateur extraordinairement organisé vous n'aviez aucune chance de comprendre ce qui allait vous arriver aucune chance le plus difficile en fait c'est que on va dire les gens comme vous peuvent comprendre ce que j'ai vécu mais beaucoup de gens me disent souvent comment toi avec le caractère que t'as t'as pu signer n'importe quoi faut être bête pour signer sans lire donc c'est quelque chose qui fait mal d'un sens parce que j'ai pas envie de me justifier à chaque fois à toutes les personnes que je croise c'est difficile de reparler toujours de la même chose et puis je peux pas expliquer 20 000 pages de procédure 4 ans 2 procès en cours d'assises qui ont duré un mois chacun de 8h du matin jusqu'à des fois 2h du matin ça a été très dur physiquement très dur psychologiquement d'expliquer aux gens donc la seule chose que je leur réponds c'est et à faire un manipulateur mais un vrai comme je l'ai été et tu comprendras mais c'est difficile parce que les gens ne comprennent pas et en fait leur seule réponse c'est faut être complètement débile pour signer quelque chose sans avoir lu je vais vous expliquer pourquoi ils vous disent ça pour les gens c'est beaucoup plus rassurant de penser que vous êtes une dinde pardonne l'expression plutôt que de penser qu'en liberté il existe sur terre un homme susceptible d'une telle manipulation et d'une telle capacité de prédation c'est plus rassurant de penser que vous êtes un peu nouille et que c'est pour ça que vous êtes fait à vous pour défendre ma fille aussi que c'est un manipulateur quand même d'un très haut niveau ah mais on est d'accord il a réussi à manipuler les gendarmes bien sûr une gendarme quand même des gens qui vendent des appartements il a réussi à manipuler des personnes quand même c'est un psychopat de haut niveau on a écrit au départ qu'on était tous les deux très impressionnés du comportement de cet homme et de ce qu'il a mis en place avec j'allais dire une rigueur machiavélique parce qu'en fait il séduisait autant les hommes que les femmes parce qu'au début on se dit c'est nous les femmes les naïves on s'en dit ici mais il a manipulé jusqu'à son propre avocat qui est un homme sa force de manipulation ne s'arrête pas aux femmes donc c'est ça le plus dur c'est qu'il a réussi à manipuler des hommes des avocats des magistrats il a tapé dans tout tout ce qui touche il a pas bien réussi à manipuler les jurés semble-t-il bien sûr puisqu'on puisqu'on parle d'avocat vous exercez vous le métier d'avocat Enric je suis persuadée que l'histoire d'Enric va évidemment beaucoup vous toucher vous êtes dans un domaine vous étiez vous êtes d'ailleurs dans un domaine particulier le même que mon confrère je suis un généraliste d'accord qui est l'homme alors qui a essayé de vous tuer Enric vous le connaissiez bien je le connaissais depuis quasiment 15-16 ans de quelle manière vos relations se sont dégradées alors elles se sont dégradées en deux étapes c'est à dire que j'ai eu deux mandats de bâtonnier à Melun en 2008-2009 j'étais relativement jeune un des plus jeunes d'Ile-de-France d'ailleurs à l'époque et au moment où je prends mes fonctions cette première fois il est en situation très délicate c'est à dire qu'il a fait l'objet d'une liquidation judiciaire puisqu'il ne paye pas ses charges depuis très longtemps et la question se pose de savoir s'il faut engager une procédure disciplinaire pour ce confrère et moi peut-être naïvement je donne une seconde chance à ce confrère et plutôt que de le poursuivre disciplinairement je lui permets de se réinstaller c'est mon premier mandat finalement il m'en s'est gré et les rapports sont plutôt cordiaux et il sait pertinemment que j'aurais pu très bien décider d'une poursuite disciplinaire qui aurait pu lui empêcher de continuer à exercer puis il y a une deuxième phase c'est 2014-2015 je suis élu en 2013 pour reprendre ce mandat de deux ans et tout se détériore sous ce deuxième mandat 2014-2015 au point où le premier trimestre 2015 un conseil de l'ordre composé de 18 avocats je propose de désigner un de ses membres pour être mon délégué que je n'ai plus affaire à lui parce que je me demande si ce n'est pas moi la personne qui pose problème et je lui dis finalement je peux peut-être me m'effacer et demander à quelqu'un d'autre d'intervenir et mon frère me dit non on n'en peut plus il est là depuis 1991 on n'a eu que des soucis avec lui tu es bâtonnier tu es une instance qui peut poursuivre tu engages une poursuite disciplinaire donc j'ai une délibération qui me revient un peu en boomerang où lorsque je demande qu'un délégué intervienne à ma place non pas que je ne veuille pas assumer en me disant peut-être que je suis moi la problématique dans ce rapport on me dit non tu feras ton boulot de bâtonnier et je le fais c'est-à-dire que j'étudie sa situation et j'engage des poursuites vous engagez des poursuites après ça va tourner très mal au vinaigre vous allez recevoir des courriers des menaces oui 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 et il fait l'objet d'une des sanctions disciplinaires qui est relativement lourde puisqu'il a 63 ans à l'époque on le sanctionne à 3 ans d'interdiction d'exercer on est presque à la radiation finalement il en fait appel donc c'est suspensif il peut continuer à exercer cette décision date de mai 2015 dans la décision et ça c'est un peu particulier à la profession d'avocat on ordonne que cette décision soit affichée dans les locaux de l'ordre des avocats on a des locaux dans chaque palier de justice ou des maisons de l'avocat selon les barreaux et moi bien évidemment le connaissant je dis à la secrétaire qui reçoit la décision je vais l'afficher je lui dis vous n'affichez rien un peu de délicatesse la décision est quand même pas facile à digérer on n'affichera pas cette décision c'est ma décision c'est mon choix et finalement c'était mon arrêt de mort c'est ce que la police m'a expliqué quelques semaines après lui a été convaincu que j'avais affiché cette décision il ne l'a jamais vu dans les locaux puisqu'il y venait tous les jours ou toutes les semaines donc il ne savait pas que vous ne l'aviez pas affiché il était extrêmement enfin il était intimement convaincu que je l'avais fait est-ce que vous vous êtes senti en danger à un moment avant ce jour oui oui parce que quand ta décision tombe au mois de mai j'ai un conseil de l'ordre par mois en fin de mois et je demande à la présidente du tribunal de grande instance de Menin et au procureur de la république de l'époque qui n'y est plus de permettre pendant deux ou trois heures la durée de ce conseil de l'ordre en fin d'après-midi que l'accès au palier de justice soit plus ou moins interdit à ce confrère donc il y a une photo et il faut attention et il y a quelqu'un qui est présent de la sécurité du palier de justice pour ce faire et puis moi les courriers qui tombent tous les quinze jours à mon attention et qui sont extrêmement injurieux menaçants et très clairs dans le dessin il vous menace de quoi ? de vous tuer ? il me dit qu'à un moment donné quand il n'aura plus le sous en poche il aura un autre moyen que de me faire payer ce que je lui fais subir donc finalement quand on est rapidement en lisant ça c'est très clair un jour tu payeras pour ce que tu as fait et puis à partir du mois de juin j'explique la situation à mes proches surtout à un de mes frères qui est présent aujourd'hui et à ma compagne et je me rends compte que mes deux frères ma compagne mes parents sont extrêmement inquiets par la situation puis moi j'explique bon on est avocat donc on a du tempérament homme ou femme on a tendance à avoir quand même les difficultés de la vie comme celle que vous avez décrite Julie et je suis admiratif de votre combat et ça me donne de l'espoir pour mon chemin mon cheminement finalement puisque vous avez un petit peu d'avance on ne croit pas au danger c'est un peu la nature humaine qui veut ça donc moi j'ai tendance à dire ne vous inquiétez pas j'ai les épaules larges il ne m'arrivera rien à la maison rien au cabinet et je ne pense pas à la difficulté ou danger dans un palais de justice je me sens protégé dans un palais de justice vous savez quand est-ce que j'ai eu peur dans ma vie c'est le lendemain du 29 octobre j'ai pas eu peur même le jour où je me suis fait tirer dessus j'ai eu peur le lendemain parce que j'ai pris conscience de ce qui m'était arrivé et je pense que l'être humain il se réveille tous les matins avec l'idée d'une vie perpétuelle de ce qui ne va rien lui arriver et la toute puissance de l'homme fait qu'à un moment donné on échappe un petit peu à la réalité alors vous avez vu votre famille Jérémy et Anne qui est votre femme et votre frère eux ils avaient peur oui oui ils avaient peur mais vous vous sentiez en plus dans l'enceinte d'un palais de justice protégé oui puis j'étais dans l'euphorie de la fin d'un bâtonnat il y a deux choses excusez-moi d'intervenir parce que les gens ne comprendront pas il y a deux éléments qui sont ultra protecteurs pour nous d'une part pour les avocats en général c'est la robe le fait de porter une robe on appelle ça notre armure c'est ça c'est à dire qu'on a le sentiment qui était vrai encore il y a quelques décennies qu'il y a des catégories professionnelles auxquelles on ne touchera jamais les avocats les magistrats un certain nombre de gens et deuxième élément de protection je suis bâtonnier ça veut dire que je suis le chef des avocats ça veut dire que je suis leur défenseur leur premier défenseur donc je n'imagine pas qu'un avocat qu'un de mes confrères aussi virulent soit-il puisse s'en prendre à moi même s'il n'a rien compris parce que ça nous est enfin voilà je suis d'autant plus perturbé que j'ai été bâtonnier exactement dans les mêmes années que Henrik en 2014-2020 comment il a pu rentrer dans l'enceinte du palais de justice avec une arme finalement avocat moi je rentre en rente avec un bazooka si on veut oui on ne passe pas sous un portique nous sommes auxiliaires de justice même aujourd'hui même encore aujourd'hui on peut rentrer dans un je ne sais pas si il fallait le dire trop ça d'ailleurs un pseudo débat quelques jours après ça mais ça s'est vite de toute façon je me suis positionné moi je ne pense pas qu'un avocat doit passer sous un portique un avocat n'est pas censé avoir une arme finalement c'est la seule exception qui se soit déroulée ces dernières années et donc vous l'avez vu arriver vous étiez en train de faire quoi ? c'est plus simple que ça moi je commençais relativement tôt et la secrétaire de bâtonnier qui était dans un bureau à côté me dit à propos ce confrère dont j'ai du mal à citer de nom a appelé la veille pour vous rencontrer puisqu'il a des difficultés avec ses locaux ce qui était cohérent finalement avec les informations que j'avais et moi du tac au tac parce que j'ai un petit peu d'humour le matin un peu moins l'après-midi encore moins le soir je me dis si je le vois dans la demi-heure je suis mort mais parce que j'avais quand même de manière inconsciente l'idée que ça se passerait peut-être mal et je lui dis j'ai pas envie de le voir donc finalement les premières impressions sont souvent les bonnes et puis je me reprends au bout de 5 minutes je lui dis bon il veut me voir de toute façon il va finir par venir me voir soit spontanément parce que ma porte était souvent ouverte soit en fixant un rendez-vous appelez-le et puis fixez-lui un rendez-vous elle me dit dans combien de temps s'il est dispo ? dans la demi-heure donc à 9h j'ai dit dans la demi-heure il sera là à 9h25 il arrive il y a une salle de convivialité pas très loin du bureau du bâtonnier je le vois je dis on peut y aller il me dit non j'ai besoin de 5 minutes pour aller aux toilettes je dis pas de difficulté je le tutoie je lui dis lorsque tu sors tu viens me voir et je suis à ta disposition il sort il vient me voir je le précède je rentre dans ce bureau et là c'est la catastrophe qui se déclenche immédiatement il a sorti une arme au moment où je me retrouve face à lui où je dépose mon téléphone sur le bureau je suis face à lui et là j'ai une arme qui est braquée à 30 cm de mon coeur et il me dit tu ne bouges pas et comme j'expliquais à Julie tout à l'heure dans les coulisses il y a deux situations je pense dans ces cas là et je crois qu'il y a une grande partie de la population qui se sidère face à l'arme et puis il y en a une partie mais qui n'est pas pour autant un héros qui bouge moi j'ai bougé tout de suite j'ai pris ce que j'avais sous la main mais ce qui n'était pas spécialement efficace j'avais une pile de jugements de divorce relativement épais c'est une arme pourtant j'ai pris ce que j'avais sur la main j'ai tapé sur l'arme pensant que vous alliez dévier j'allais la dévier que j'allais pouvoir contourner le bureau pour le désarmer parce que j'ai fait un peu de sport de combat quand j'étais plus jeune mais enfin peu importe j'ai eu un réflexe de me dire je vais peut-être en découdre et avoir le dessus et finalement non ça a été médial il m'a revisé il a tiré tout de suite et j'ai pris la première balle qui m'a complètement anéanti puisque je me suis retrouvé claqué au sol et puis vous avez le cerveau qui bug et puis on n'avait plus de respiration parce que vous êtes touché dans le haut du corps il était là pour vous tirer dessus ou vous pensez que si vous n'aviez pas eu ce geste là il voulait d'abord discuter bon de toute façon l'enquête est très claire là-dessus il avait adressé un courrier à sa famille la veille qui explique qu'au moment où ils liront ce courrier lui ne sera plus de ce monde et qu'il aura emporté avec lui un Éric Vannier que je suis donc il était venu me tuer deux heures avant il avait mais moi je n'ai jamais reçu ce document publié un document relativement épais de plus de 200 pages qui retraçait les 30 ans de ses frustrations dont je faisais partie sur la fin finalement et qui expliquait que de toute façon il ne pouvait pas en sortir autrement qu'en décidant de se mettre fin à ses jours et puis de en expliquant que le suicide tout seul ça ne sert à rien le suicide en emportant quelqu'un ou plusieurs autres personnes ça marque les esprits donc il était là pour ça de toute façon et je vous expliquais la première balle me traverse le corps immédiatement il fait le tour du bureau mais ce n'est pas un bureau de ministre que j'ai c'est un bureau de 20 mètres carrés ou 15 mètres carrés et il me vise la tête tout de suite pour m'achever qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas tiré Ah il a tiré sauf que moi je me protège avec le bras donc la balle traverse mon bras gauche et traverse ma gorge et après je le vois plusieurs fois tenter de continuer à me viser la tête mais moi je n'ai pas envie d'en rester là je bouge plutôt que de rester figé je me dis qu'il faut que je reprenne ma respiration je me dis qu'il ne faut pas rester allongé parce qu'allongé je suis une proie j'essaie de m'asseoir donc j'arrive à m'asseoir sur le sol et à me positionner il retire plusieurs fois et je suis touché encore une fois au bras droit avec une balle qui rentre dans l'épaule qui ressort devant et puis c'est celle qui fera que je serai à mon avis handicapé à vie du bras droit mais en tout cas pendant plusieurs mois sans impossible mais pas mort mais pas mort vous ne perdez pas connaissance ? je ne perds pas connaissance et c'est certainement une partie de ce qui me sauve parce que je pense que le regard moi j'ai pu j'ai pu fixer une durée d'échange avec lui avec le dossier pénal puisqu'avec la vidéosurveillance on sait à quelle heure il est arrivé à quelle heure il rentre dans mon bureau et à quelle heure j'en sors moi parce que je sors de ce bureau ce jour-là quand même il s'est passé 8 minutes donc je pense que les 8 minutes d'échange de regards vous avez parlé ? ça a été que des regards ou vous avez parlé ? des regards au début et puis à un moment donné j'ai repris mon souffle je me suis calmé lui était en train de préparer la deuxième phase c'est-à-dire son suicide et à ce moment-là j'ai essayé d'engager un dialogue avec lui en essayant de toucher la fibre un petit peu paternelle en parlant de mon père voyant mon téléphone je lui ai demandé si je pouvais passer un appel à ma mère mais surtout pas et j'ai parlé de mes enfants parce que le point commun que j'ai avec Julie et de ce qu'elle a dit tout à l'heure c'est qu'à un moment donné on se dit qu'on ne reviendra plus Julie dans la voiture quand elle perd presque conscience elle dit on se dit quand même qu'on ne reviendra plus nos chers proches et surtout nos enfants et moi ça m'a l'imminence de la mort m'a laissé penser que je ne reviendrai plus quoi qu'il en soit parce que moi je ne sais pas de quoi je souffre ce jour-là j'ai des blessures par balles on est tous néophytes par rapport à ça malgré les événements en France depuis quelques années je lui parle de mes enfants et puis je ne dis pas qu'il y a de l'humanité qui revient en lui mais il m'écoute fatalement je donne le prénom de mes enfants je donne l'âge ils sont petits mes enfants et je ne suis pas convaincu qu'il ait su que j'avais des enfants et puis à un moment donné je dis écoute j'ai compris que tu allais m'achever est-ce que tu peux ne pas me tirer de balle dans le visage en me disant au moins mes enfants me reverront une dernière fois avec un visage à peu près correct parce que je ne voulais pas que ça fasse des dégâts et puis là il se rapproche de moi il va passer à l'acte et il me dit je te laisse la vie ou je te laisse en vie j'ai une de ces deux phrases qui est la vérité mais j'ai un doute en tout cas il me dit cette phrase et il se passe moins d'une minute le temps qu'il se prépare qu'il se mette dans mon champ de vision pour s'asseoir dans un fauteuil dans lequel il va mourir finalement puisqu'il se tire une balle dans la bouche mais je décide de fermer les yeux pour me protéger ce jour-là apparemment j'ai bien fait votre frère est là et votre femme est là je vous demande de venir nous rejoindre Jérémy et Anne s'il vous plaît bonjour 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 ça fait du bien qu'elles soient un peu à côté aussi je me sentais soutenu c'est difficile c'est difficile c'est Jérémy qui a reçu ce message vous avertissant j'ai compris j'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de dramatique qui se produisait je l'avais alerté tôt moi j'étais inquiet de la situation et j'avais dit alors qu'il ne voulait pas le faire je lui avais dit à l'époque j'ai insisté lourdement va voir le procureur et ce jour-là oui on me dit voilà votre frère s'est fait tirer dessus je demande s'il est ce qu'il en est on ne sait pas trop quoi me dire on lui prodigue des soins et là c'est la catastrophe tout s'effondre tout s'effondre et tout de suite il faut réagir en disant écoute Jules le fils aîné d'Henri qui est Anne mon neveu est chez mamie il faut faire en sorte qu'il ne soit au courant de rien et puis surtout il va falloir mettre en place quelque chose d'immédiat avec maman pour pas qu'elle le sache et mon père va rapidement voir ma mère moi je suis déjà en voiture sur la route dans un flot d'informations continu à la radio puisque oui en effet il y a un procès ce matin-là et tous les médias sont présents dans le tribunal de Melun et j'entends très rapidement dire que mon frère est décédé pardon je me souviens que ça avait été annoncé je me souviens de l'annonce à la radio pendant deux heures alors on n'y croit pas deux heures ça a duré c'est vrai on n'y croit pas on ne veut pas y croire on n'est pas de nature à vouloir le croire et j'arrive assez rapidement à joindre Anne qui me dit non j'ai été prévenue à l'avance par une consoeur et j'avais vu Eric non il le soigne donc vous roulez du mieux que vous pouvez à quel moment vous l'aviez vu Anne ? alors moi déjà on m'a prévenue même malgré le fait qu'il voulait me préserver mais c'est une consoeur qui m'a appelée en me disant qu'il y avait des coups de feu donc j'ai tout de suite compris de qui s'agissait enfin ton agresseur et on ne m'a pas dit s'il était vivant ou mort donc j'ai immédiatement je me suis rendue au palais de justice et c'est à ce moment-là que tous les avocats toutes les personnes présentes m'ont dit on n'a pas d'informations personne ne nous dit rien et là à ce moment-là je pense que ça va être le commissaire qui est venu me voir en me disant votre mari est en vie et son agresseur s'est suicidé voilà donc j'ai été rapidement rassurée et puis ensuite j'ai eu la chance de le voir sorti du palais de justice à l'ambulance pour après le suivre directement aux urgences entre temps mon père a pu prévenir ma mère mais à ce moment-là la télé est allumée chez mes parents et elle apprend en direct le décès du bâtonnet Vanier Enric voilà alors qu'on est en train de lui expliquer autre chose et du coup elle doit croire que vous essayez de la préserver forcément forcément comme toute personne le ferait avec sa maman mais le mal est fait oui il est fait c'est pour ça qu'on a vraiment agi vite vous avez agi très vite dans le jurat dans la cellule familiale pour que les enfants soient préservés aussi de ces annonces-là ils ont été préservés pendant 4 jours j'ai demandé à ma maman qu'elle coupe la télé et la radio pour qu'on envisage déjà les premiers soins pour leur papa et puis s'assurer qu'ils revoient leur papa après quoi quelques jours après avec les soins vous les avez revus combien de temps après vos enfants ? ça s'est passé un jeudi matin je les ai revus le lundi j'imagine le bien la difficulté l'explosion d'émotions au moment de les retrouver oui puis de toute façon deux enfants ça réagit différemment ils n'avaient pas le même âge le grand on a voulu au papi au tonton de ne pas lui avoir dit la vérité parce qu'arriver à l'hôpital il a bien vu que c'était plus grave que ce qu'on lui avait annoncé qu'une balle dans l'épaule le petit m'a regardé avec un regard que je n'ai jamais vu chez mon fils donc avec une peur la difficulté de se rapprocher de son papa et puis certainement c'est ce jour-là que tout a basculé pour les enfants ils sont sortis de l'insouciance de l'enfant avec la prise de conscience qu'un papa à un moment ça pouvait décéder ça bouleverse pas mal le champ familial comment vous allez vous justement vous dites ça bouleverse de quelle manière ça a bouleversé évidemment tout pour l'homme que vous êtes ça a bouleversé aussi la cellule familiale oh ben écoutez il y a des hauts et des bas je félicite tous ceux qui m'entourent de m'avoir supporté ces deux dernières années donc je suis un homme de tempérament donc je suis un homme où la colère s'exprime aussi pourquoi ? parce que depuis deux ans vous étiez quoi ? en colère ? oui mais vous savez je suis épargné de ce qu'a vécu Julie au travers des deux procès qu'elle a décrits tout à l'heure et des dix années de combat parce que la personne qui est décédée c'est une personne de trop qui décède ce jour-là mais n'est plus là mais en même temps on vous laisse face à ça aussi moi j'ai une frustration c'est-à-dire que je suis plutôt un homme de tempérament qui fait face aux difficultés et qui ne les contourne pas là j'ai quelqu'un qui a été plus rapide que moi qui a été efficace et qui me laisse pantois et qui me coupe dans mon élan d'homme en pleine force de l'âge au moment où ça arrive et qui m'oblige à me poser pour me soigner pour penser à moi ce qui n'est pas trop mon ADN pour m'obliger à envisager de vivre autrement avec certains handicaps mais qui sont supportables et puis avec l'idée de se dire que la vie ne sera plus la même et qu'un élément important dans ce combat est arrivé c'est-à-dire que moi il m'arrive ça fin 2015 et à 15 jours près moins d'un an après on perd notre maman d'une leucémie en 5 mois ça fait beaucoup c'est une dame qui a toujours eu beaucoup de courage qui a beaucoup affronté les situations délicates de la vie moi je me dis que finalement je suis vivant tant mieux pour moi pour reprendre vos propos tout à l'heure je verrai mes enfants grandir le plus longtemps possible je suis bien accompagné mais est-ce que cet état dépressif qui a découlé de l'annonce de ma mort à la télé n'est pas l'origine de ce que ma mère a déclaré quelque chose tout ça c'est mon terreau à moi pour me faire du mal de temps en temps je suis aidé il faudrait quand même aussi vous faire un peu du bien parce que je voudrais quand même le dire parce que le fait d'avoir comme ça subi tout ça dans le cadre de la fonction de bâtonnier c'est juste donner un petit focus sur ce que ça représente un bâtonnier et quand il dit il veut que je le vois je ne le verrai pas il sait très bien qu'il ne peut pas parce que c'est sa fonction de bâtonnier que de reçoir en fait on est là pour les aider on est là pour faire en sorte justement d'éviter que l'URSA vous assigne en redressement judiciaire éviter l'expulsion etc donc le premier réflexe du bâtonnier c'est d'aller à l'aide de son confrère et là on aide même ceux qui représentent un risque ou un danger pour nous et moi je voudrais souligner le courage d'Henri Pannier parce qu'il est loin d'être un autre j'ai envie de vous dire que les grands paranoïaques qui finissent par tuer et par se tuer il y a des morts de médecins tous les jours oui mais c'est ça voilà ces grands paranoïaques s'enlisent dans une déchéance personnelle mais il faut trouver un grand accusé pour leur déchéance et généralement c'est celui qui est sur le chemin et qui les a d'ailleurs aidés au début vous savez il a voté pour moi la deuxième fois je n'en doute pas le problème c'est que c'est vrai qu'il y a toujours un avant et un après et l'après la vie n'est plus jamais la même non non du tout c'est une autre identité c'est une métamorphose qui concerne Henri Cochet absolument toute la famille donc c'est pas rien de reconstruire des liens une personnalité en incluant avec difficulté cet événement qui est comme un coin dans la porte oui c'est une paille c'est pas une paille c'est une poutre qu'il faut porter c'est très compliqué de faire avec ça il faut beaucoup de temps pour en faire quelque chose dans sa vie d'ailleurs souvent ce qu'on en fait c'est soit faire une association d'aide aux victimes aider les autres soit comme vous même et bien travailler à la mémoire de celle qui vous a précédé et qui a eu moins de chance que vous vous allez certainement en faire quelque chose oui oui de toute façon si on lit Le Lambeau de Philippe Lançon qui était qui a été blessé au moment des attentats on se rend compte que ce qui sauve c'est la narration oui oui c'est l'identité narrative dont parle Ricoeur il faut verbaliser il faut mentaliser il faut écrire il faut raconter merci d'être venu raconter aujourd'hui vous avez écrit un ouvrage sur les crimes passionnels oui j'ai été effectivement une petite fille de 5 ans qui assistait à un meurtre à l'époque il n'y avait pas de cellules médicaux psychologiques donc on restait toute la nuit dans un couloir au milieu du sang et c'est pour ça que Marie aussi se sent très touchée par votre histoire c'est qu'elle a été également elle-même victime et on a écrit également un livre Julie vous avez écrit aussi un livre pour lui Ma vie valait 8 millions c'est le titre de votre livre l'ouvrage elle s'affiche derrière nous merci pour votre confiance vraiment vous nous avez fait beaucoup réfléchir aujourd'hui et merci merci à vous merci Marie merci Marc restez sur le page 2 vous y êtes bien on passe tous les après-midi ensemble et vous allez maintenant trouver d'après-midi et toute sa bande et moi je me permets de vous embrasser très fort merci à tous vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui vous vivez ou avez vécu une grossesse à risque on vous disait que vous n'auriez jamais d'enfant et pourtant vous êtes tombé enceinte votre grossesse a été un parcours du combattant et vous considérez votre bébé comme un miracle si vous êtes concerné ou si vous souhaitez poser des questions à nos experts contactez-nous au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo